... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Je vous promets que la prochaine fois, nous présenterons cette émission dans un décor renouvelé. Je touche du bois pour que ce ne soit pas l'inverse. En tout cas, on est en train de travailler dans notre nouveau studio. Les élections, une chance pour la République démocratique du Congo ? Voilà la question toujours provocatrice dans cette émission. Et pour développer ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir M. l'abbé Poundou. Bonsoir et bonjour, M. l'abbé. Bonsoir, bonjour, Jean-Pierre. Votre cerveau est tout jeune parce que vous êtes deux bousculés, appelés partout. Félicitations. Merci. Modeste bonigabin, le vôtre n'est pas moi et jeune parce que, toujours dans les exercices, dans les discussions, on vous voit sur les forums, et toujours présent à Numérica pour profondeur, je voudrais franchement vous rendre un hommage appuyé. Merci. Alors, il faut être honnête jusqu'au bout. Vous savez, ça fait des années que je proposais le sujet. Alors, il y a quelqu'un maintenant qui m'a remplacé, c'est M. l'abbé. Ce titre vient de lui, l'honnêteté intellectuelle doit continuer à exister dans le chef de chacun. Il ne faut pas prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, il ne faut pas vous l'approprier. Alors, M. l'abbé, tout à fait normalement, qu'est-ce que vous voulez dire par cette question ? Moi, je le sais, mais pas les téléspectateurs. Explication au texte. Eh bien, je crois que cette question est motivée par une volonté d'évaluer, de faire une évaluation, de se poser la question de savoir, depuis 1960, un peu avant 1960, on a eu des élections, c'est-à-dire des élections municipales, locales, les premières élections... Les élections a été piégées par les Belges. Oui, organisées par les Belges, bien entendu. Et puis, nous avons eu les élections au niveau de la présidentielle qui se sont tenues au Parlement, parce qu'à cette époque-là, nous n'avions pas des élections au suffrage universel direct. C'était au suffrage indirect, n'est-ce pas ? Et ce sont les parlementaires qui ont élu le premier président. Eh bien, depuis lors, on a eu des élections, à l'époque de Mobutu, où il n'y avait qu'un seul candidat. Je parle ici d'élections présidentielles. Eh bien, il n'y avait qu'un seul candidat. Eh bien, on devait voter vert ou rouge, mais pour un seul candidat. Ce qui n'avait aucun sens, parce qu'on ne pouvait pas dire que c'était des élections. Élections, il faut au moins deux candidats, alors on peut parler d'élections comme étant un choix entre deux personnes, entre deux possibilités. Eh bien, là, on n'en avait pas. Eh bien, depuis 2006, nous avons repris, avec des élections pluralistes, ou avec plusieurs candidats, Eh bien, je crois que la question est d'importance. C'est de demander, est-ce que les élections telles que nous les avons vécues, partant de 2006, avec ces élections qu'on a déclarées être les premières élections pluralistes, et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Est-ce que ça nous a apporté quoi ? Est-ce que c'était une chance pour le développement de notre pays, pour la libération de notre pays, pour la souveraineté de notre pays ? Est-ce que les élections ont-elles constitué une chance, et constituent-elles encore aujourd'hui une chance pour le développement et le progrès de notre pays ? C'est là que la question... La question est intéressante. Voilà. Et je crois que nous allons laisser aux téléspectateurs de répondre, nous y répondrons, qu'ils répondent, et entre-temps, je passe la parole à Modeste Bonigaba. Le sujet est intéressant. L'évaluation a toujours été quelque chose de très important dans la vie d'un peuple, ou dans la vie d'un individu, tout simplement. Et comme, justement, nous parlons d'évaluation, je vais rebondir en mettant en évidence le séminaire d'évaluation des processus électoraux qui s'était effectivement tenu au niveau africain, en 2002. En mai 2002, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a organisé ce séminaire, comme par hasard, c'était à Pretoria. Pourquoi à Pretoria ? Parce que, justement, les dialogues intercongolais se tenaient à San City, nous l'avions de là. Tout à fait. Comme pour dire, bon, vous, vous allez vous lancer dedans, essayer d'exploiter peut-être le résultat de nos réflexions ici. Parce qu'on venait de faire une dizaine d'années, depuis le démarrage en 90, de la démocratisation nouvelle formule. Parce que M. Laveur a montré qu'avant, 90, c'était surtout des partis uniques un peu partout. Donc c'est en 90 qu'on redémarre avec le pluralisme. Les élections où il y a plusieurs candidats. Alors, dix ans après, il y avait déjà eu des élections dans un certain nombre de pays africains. Nous, on n'en avait pas encore eu, ici au Congo. Mais c'était suffisant pour qu'on puisse faire l'évaluation, se demander si, comment ça se passe, etc. Et cette évaluation a abouti à des conclusions assez intéressantes. Parce que dans l'interview que M. le correspondant des RFI, à l'époque, Bruno Minas, a interrogé l'organisateur, lui demandait, alors quelles sont maintenant les nouvelles idées, etc. à ce qui concerne les élections en Afrique ? Lui, il dit, mais les élections, c'est toujours organisé par certains appareils qui s'arrangent évidemment pour que les résultats soient favorables au camp qui organise. Et d'ailleurs, ça crée des situations parfois compliquées, parce que lorsque les résultats sont, par exemple, 49-51. Ah non, celui qui a eu 49-50, c'est faux, c'est moi qui ai gagné. Et on parfois, ou presque toujours, les élections, c'est des blocs, des blocs linguistiques, même religieux. Dans certains pays, c'est musulmans au nord, chrétiens au sud, etc. Donc ça crée des situations qui peuvent amener à des divisions dans le pays. Et donc, on a constaté qu'il y a cette situation, ce problème-là. Alors les journalistes demandent, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revenir au score là de 90, 99% ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et lui, il dit, il faut imaginer des formules nouvelles. Il faut imaginer des formules nouvelles. Ça, c'était il y a 20 ans. Et nous, on était en dialogue juste à côté. C'était comme si c'était à nous qu'on adressait ce message. Alors il s'est fait que malheureusement, on n'a rien imaginé du tout. On n'a rien imaginé, on a continué, comme si de rien n'était. C'est toujours des résultats, comme ils avaient été décrits à ce moment-là. Donc ça montre que, malheureusement, nous, Africains, nous n'avons pas peut-être cette volonté d'évaluer pour mieux faire pour la suite. Donc, je crois que cette émission a cet avantage de nous permettre, nous, à ce niveau, de faire cette évaluation. Oui. Il y a un débat, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, où on dit, mais, vous le disiez, d'ailleurs, je vous ai passé sur TikTok, que les spectateurs ne soient pas scandalisés, où vous disiez que, en fait, nous avons pris seulement la formule, en fait. Mais il faudrait que nous-mêmes... La procédure. Il faudrait que nous, peut-être nous-mêmes, nous puissions travailler nos ménages pour trouver un système. Mais jusque-là, on ne l'a pas encore trouvé. On ne cherche pas. On ne cherche pas. M. Lommé, vous cherchez, vous, hein, parce que vous êtes dans toutes les conférences. Absolument. Nous cherchons, nous nous posons la question, et la question de savoir, est-ce que les élections, telles qu'elles se déroulent dans notre pays, parce qu'il faut ajouter cet élément, telles qu'elles se déroulent dans notre pays. Dans d'autres pays africains aussi. Dans d'autres pays, peut-être, mais... Ce qui nous intéresse... D'autres pays, intéressons-nous plutôt à notre pays. D'accord. Bien sûr, nous verrons qu'il y a des ressemblances avec ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Avec bon goût, j'avais dit, on n'organise pas les élections. C'est sûr qu'il y a un sérieux problème qui est beaucoup plus, disons, plus global, plus général, c'est la question du choix des dirigeants et la méthode du choix des dirigeants. Comment choisir des dirigeants dans nos pays et dans notre pays sans que nous puissions copier nécessairement la méthode dite élection, n'est-ce pas, qui nous est venue d'ailleurs, n'est-ce pas ? Parce que, allez, posons-nous la question. Comment, dans le royaume Congo, on choisissait le roi ou les dirigeants ? Comment, dans l'Empire Kouba ou dans l'Empire Luba, on choisissait les dirigeants ? Parce que ça existait. Tout à fait. Alors, si nous pouvions nous référer à cette histoire qui est la nôtre et découvrir des modes, des modalités, des méthodes, des choix des dirigeants qui peuvent nous inspirer aujourd'hui, je crois que nous éviterons, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps, entre autres depuis 2006, où à chaque cycle électoral, nous avons des violences pré-électorales, des violences pendant les élections et des violences post-électorales. En tout cas, dans l'histoire, on arrivait au consensus, donc c'était bien fait. Ah ben oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait cela. Et il y avait, disons, un critérium, un critérium. Il y avait un profil, n'est-ce pas ? Il y avait un profil. On ne prenait pas n'importe qui pour diriger le royaume, pour diriger l'Empire, n'est-ce pas ? Ou le village même. On ne prenait pas n'importe qui pour être chef du village, n'est-ce pas ? Il y avait un profil qui était consensuel, un critérium qui était consensuel, et à partir duquel on se disait, bon, maintenant, choisissons parmi les personnes qui remplissent les critériums, qui correspondent au profil, n'est-ce pas ? Et si nous remontons à l'époque de la Grèce antique, là d'où nous vient le concept même de démocratie, n'est-ce pas ? Eh bien, nous remarquerons qu'à cette époque où la démocratie est née en Grèce, eh bien, il n'y avait pas d'élection. Il y avait plutôt le tirage au sort. C'était une manière pour eux de choisir des dirigeants. Et ce tirage au sort se faisait, se passait de quelle manière ? Eh bien, il y avait un profil, nous sommes à trois ici, eh bien, si nous trois, nous correspondions à ce profil, eh bien, on tirait au sort. L'un de nous trois, celui qui serait tiré au sort, eh bien, il correspond au profil, n'est-ce pas ? Et que ce soit toi ou toi ou moi, peu importe, pourvu que ces trois-là correspondent au profil, vous voyez ? Et en ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de corruption, parce que tu ne veux pas corrompre le tirage au sort. Il n'y a pas de corruption possible. Il n'y a pas de propagande à faire, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de campagne électorale à faire, n'est-ce pas ? Et tout cela fait qu'on n'a pas à dépenser des millions, des milliards, n'est-ce pas ? Pour des élections qui, finalement, aboutissent toujours à des contestations, n'est-ce pas ? Et même à des violences. Et avec des morts d'hommes. Morts d'hommes et puis abrutissement du peuple. Absolument. Parce qu'à chaque rencontre, c'est la bière. On vient de montrer dans les réseaux, il n'y a pas longtemps que j'ai vu cela, ce député qui est allé faire un meeting à l'IMETÉ, et comme il n'avait pas d'argent à donner à tous ceux qui sont venus là, on a vu faire les chaises. Chacun a pris sa chaise, deux, même, ou trois. Et ils sont partis avec les chaises en disant, comme ils ne nous ont pas payés, ils ne nous ont pas donné l'argent, mais nous prenaient les chaises et nous allons les vendre pour avoir un peu de sous. Mais c'est grave. C'est très, très grave. Ben, Modeste Bonigaba, franchement, les Africains ne réfléchissent pas sur la question, peut-être parce que nous parlons une langue d'importation, mais il est temps qu'on puisse effectivement opter pour un monde beaucoup plus africain. Mais, pour compléter, M. l'abbé, je voulais vous poser cette question parce que vous avez la réponse. Vous savez comment ça se terminait quand un chef devenait dictateur ? Vous savez comment ça se terminait dans nos villages ? Il y avait des membres un peu accidentels. On lui tendait le cou et... Oui, on dit, voilà, le roi est mort. Oui. Il faut vraiment qu'on nous réfléchisse. Oui, je crois qu'il y a une explication à cela. C'est que notre conception du pouvoir, mais parce qu'il n'est pas l'absence de servir. Parce que si c'était vraiment un pouvoir pour servir, tout le monde ne se mettait pas d'accord, même pour la formule du tirage au sort, parce que c'est tellement lourd à porter, c'est un service tellement exigeant, que, ben, il y aura beaucoup de désistements, disons, d'autodésistements. Tout à fait. C'est-à-dire, tout le monde... Il y aura très peu de gens qui vont se dire « Je suis capable d'aller là-bas. » Donc, déjà, le fait de considérer la mission comme une mission très lourde, très difficile, élimine 90% déjà de prétendants éventuels. Mais à partir du moment où, chez nous, le pouvoir est devenu un gâteau, un business. Parce qu'une fois qu'on a le pouvoir, et ça, c'est en grande partie dû au fait que, justement, les fameux maîtres du monde, eux, vous font voir ça. Ils font voir que c'est ça, le pouvoir. Donc, ils vous garantissent des marchés ou des je ne sais pas quoi, pour que vous acceptiez de signer beaucoup de choses pour leurs intérêts. Donc, le jeu a été faussé à partir de ce moment-là. À partir du moment où le pouvoir a été perçu comme une occasion pour celui qui l'exerce, qui le détient, de distribuer des faveurs et des avantages en contrepartie aussi de quelque chose, eh bien, le mot est égal-vaudé. C'est un fou. L'expression est égal-vaudé. Oui, parce qu'à ce moment-là, on se bat pour y arriver, c'est tout. Et pas pour le peuple, mais pour ceux qui ont. Oui, vous avez les moyens pour y arriver et servir ceux qui ont aidé à ce que vous arriviez là. Et à ce moment-là, toutes les réformes, je vous ai dit qu'on a eu, en Afrique du Sud, on a dit, il faut imaginer des formules nouvelles pour rendre, effectivement, le pouvoir tellement lourd, la charge tellement lourde à porter, qu'il y ait déjà cette élimination à la base. De sorte que, seuls les meilleurs arrivent en finale, en quelque sorte. C'est ça, le jeu qu'on devrait mettre en place. Qu'on soit sûr que, quel que soit le vainqueur, le pays sera dans de bonnes mains. Oui, mais qu'il ne soit pas possible de se retrouver à ce niveau-là par hasard, avec des arguments du condom. Oui, donc, on se dit du fond de soi-même que non, mais quand même, celui-là ne pouvait pas être là. Donc, il y a ce souci de veiller à ce que, d'ailleurs, regarder pour les députés. Nous, nous avons, combien de cannes ? Plus de 20 000. 23 ou 24, 24 000. Quelque chose qu'il y a. Et chacun vient pour dire, voilà, moi, je vais faire... Mais ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être le candidat député qui va promettre des réalisations. Parce que lui, ce n'est pas sa charge. Pour aller réaliser, lui, lui, c'est juste... Il peut aller faire le campagne pour dire, je voudrais faire passer telle loi. si je suis élu député, je voudrais faire passer telle loi. C'est ça, son travail. Mais s'il commence à dire, voilà, moi, je vais vraiment parler pour vous et tout ça, mais parler pour nous, quoi ? Il faut aller voter des lois. Et nous, les électeurs, nous devons être en mesure de surveiller notre élu. parce qu'ici, on découvre que les élus, dès qu'il a déjà son mandat, c'est fini. Ils coupent les liens avec ses électeurs. Et parce que les électeurs aussi ne savent pas finalement quel job ils devaient aller faire là-bas. Donc ça devient comme une histoire... Oui. Monsieur... Monsieur Bonicaba, qu'en fait, notre charge serait d'éduquer cette population, de lui donner des informations qu'il faut. Parce qu'effectivement, si c'est pour promettre mon émerveille, alors que c'est pas votre... c'est pas ce qu'on vous demande là où vous allez, c'est grave, Monsieur Lavey. Nous avons parlé à notre population, j'espère qu'elle a retenu. C'est grave dans la mesure où, en fondant sur ce que Modeste a lâché tout à l'heure, c'est que nos élections ne sont pas les nôtres. Fin et finalitaire, nos élections ne sont pas les nôtres. Je viens de réagir dans un groupe là où on parle de la délégation de l'Union européenne qui va arriver bientôt et le chef de la délégation qui arrive bientôt pour l'observation des élections. réagir en vous posant la question qui l'a invité ? Qui a invité une délégation de l'Union européenne ici ? pour observer les élections. Et puis les États-Unis qui demandent une certaine conditionnalité. Qui ? Alors, maintenant, la question peut aller plus loin. Lorsque les élections se passent en France, lorsque les élections se passent en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays européens, où a-t-on vu ? Où a-t-on entendu que ces pays-là invitaient une délégation de l'Union africaine pour aller surveiller leurs élections ? Où a-t-on vu cela ? Et donc, si nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, d'organiser ces élections pour nous-mêmes, par nous-mêmes et au bénéfice de nous-mêmes, ça veut dire que ces élections sont un moyen de néocolonisation et que quelque part, eh bien, on entend, aujourd'hui, on le voit, on le voit à travers la télévision, c'est tel ambassadeur qui est allé voir le président de la CNI pour lui dire ceci, telle délégation de l'Union européenne ou des États-Unis ou des banques mondiales ou des, je ne sais pas trop, qui est venu dire ceci et on se pose la question, mais finalement, ces élections, sont-elles les nôtres ou ce sont les élections des autres ? Voilà la grande question. Et fine et finalité, j'adhérerai facilement à l'expression qu'un ami à moi utilise pour parler des élections ici chez nous, il les qualifie des élections piège à cons. Donc, c'est un piège dans lequel nous tombons et nous devenons un peu comme des cons. Et nous tombons dans ce piège-là. Élections pièges à cons. Et je crois qu'il est temps qu'on se pose cette question pour que les élections soient une chance pour notre pays, pour le développement de notre pays, pour la libération de notre pays, pour la souveraineté de notre pays. Une condition essentielle, première, n'est-ce pas, qui est incontournable, c'est que ça doit être des élections des Congolais, par les Congolais, pour les Congolais, et pas des élections des autres, n'est-ce pas, qui, fines et finalitaires, vont décider qui doit être proclamé. Finalement, qui doit être proclamé, n'est-ce pas ? On nous a imposé ici, dans nos pays africains et particulièrement dans notre pays, on nous a imposé ce qu'on appelle des institutions d'appui à la démocratie, parmi lesquelles il y a la commission électorale qui a été d'abord une commission électorale indépendante et qui a changé de nom par la suite pour devenir commission nationale électorale, commission électorale nationale indépendante. Mais, quelle est l'indépendance qu'a cette commission ? Par rapport à qui ? Si tout le monde doit aller souffler à nous, si tout le monde doit aller donner ses exigences, tout ça. Je crois que l'indépendance de cette commission, si on peut parler en ces termes, eh bien, devrait commencer d'abord par une indépendance économique, une indépendance financière, économique. Et une indépendance économique, ça va jusqu'à la fabrication du matériel électoral. Pourquoi nous devons importer notre matériel électoral ici et là ? N'est-ce pas ? Est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer notre matériel électoral ici ? Et pourquoi à chaque cycle, nous devons commander un nouveau matériel pendant qu'au cycle précédent, on avait tout commandé, on avait tout eu ? Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un dépôt de ces matériels pour que nous puissions plus dépenser autant, n'est-ce pas, pour l'achat des matériaux ailleurs ? Et d'ailleurs, pourquoi acheter ailleurs si on peut fabriquer sur place ? Les urnes, on peut les fabriquer sur place. Les bulletins de vote, on peut les imprimer sur place, tant qu'on tient à ce système, n'est-ce pas, pour désigner nos dirigeants. Tout à fait. indépendance réelle pour que les élections soient vraiment les nôtres. Indépendance économique, indépendance idéologique, indépendance politique. Et d'ailleurs, pourquoi 5 ans ? Parce que nous suivons les autres. Ah ! 5 ans ou 7 ans ? Il y en a qui disent 5 ans, il y en a qui disent mais non, on doit passer à 7 ans et tout. Parce que la France était à 7 ans. Descendue à 5 ans, nous devons... Nous singez. Nous singez. Voilà. Nous singez. Nous singez. C'est ça le grand problème des élections. Et ça ne peut pas être une chance pour nous. Lorsque ce sont des élections où nous signons, nous singez-nous, nous copions, et nous faisons du copier-coller et du mauvais copier-coller en plus. Du mauvais copier-coller. C'est ça la gravité de la situation. Mauvais. Mauvais. Oui. Mauvais. Oui, mais déjà le départ... Et c'est vrai en plus. Oui. Du mauvais copier-coller. Le péché originel, c'est justement au moment où on dit voilà, maintenant, il faut démocratiser aussi. et puis ceux qui démocratisent, ben là, ils vont être mieux traités et ceux qui ne le font pas, ben, c'est leur affaire. Le discours de la bolle était connerie. Alors, maintenant, on nous fait croire que parce que nous, en Afrique, bon, nous commençons l'expérience, on peut démocratiser et transformer en démocrate nos dictateurs qui venaient de faire 30 ans au pouvoir. c'est là où l'on s'est mis. quand vous m'avez reçu en 1995, je venais de sortir la petite plaquette, la croisade contre la médiocratie. J'en parle, je montre que... Comment on peut... Parce que nous, les Africains, on dit voilà, bon, il a accepté le pluralisme, donc... avant c'était partout, l'armée et tout ça, après la démocratie, et tout nous vient de l'extérieur. Donc, déjà à ce moment-là, on nous montre que il n'y a pas de consistance. Parce que si on peut nous dire qu'en Afrique, en Europe de l'Est, eux, là-bas, il fallait absolument qu'il y ait un vrai changement de régime et de personnes, mais en Afrique, on pouvait continuer avec les anciens dictateurs, qui devenaient un comparant enchantement démocrate. C'est là où, je crois que la substance même de la démocratie a été vidée. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans cette démocratisation à l'africaine, à l'occidentale, oui, mais assaisonnée à la sauce africaine. Donc, c'est des chefs coutumiers. En fait, c'était une distraction. On veut nous distraire pour bien nous piller. Voilà. Donc, on veut juste par ce biais légitimer des pouvoirs qui n'ont pas de légitimité interne. Voilà. Mais on va dire, non, mais là, il a été élu démocratiquement, donc c'est bon, etc. Regardez quand même, il ne faut pas citer les pays. Regardez quand même mon Cameroun, il ne faut pas dire ça. Je n'ai rien. Bon. monsieur l'avis. Non, mais ce que Modeste vient de dire rejoint ce que je ne cesse de dire et je l'ai écrit dans ma petite plaquette « Un autre Congo est possible si ». Trois petits points. Eh bien, en parlant des élections telles qu'elles se passent, eh bien, sur le plan politique dans notre pays, j'ai dit, les élections servent à quoi ? Eh bien, les élections servent à donner une apparente légitimité interne à un pouvoir dont la vraie légitimité est externe. Et la preuve est donnée. La preuve est donnée. D'abord, toute cette inférence. Tu as vu, il n'y a pas longtemps, Mélenchon est venu ici. Mais qu'est-ce qu'il est venu foutre ici ? En cette période où nous sommes en processus électoral. Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici ? N'est-ce pas ? Est-ce que nous autres, nous allons en France pour commencer à faire des déclarations et nous mêler de leur... Et d'ailleurs, même si nous nous mêlons, il ne faut pas nous entendre. Non. Alors, pourquoi nous les écoutons ? J'ai vécu en Europe, en Belgique, entre autres, où j'ai fait mes études. Eh bien, jamais je n'ai vu l'ambassadeur du Zahir, puisque à l'époque, nous étions au Zahir. Jamais je n'ai vu l'ambassadeur du Zahir convoquer des Belges à l'ambassade du Zahir pour qu'il parle des élections qui allaient se dérouler chez eux. Jamais. Jamais. Et ici, à l'époque où Mobutu a fait son discours disons d'ouverture démocratique entre guillemets, n'est-ce pas ? Eh bien, un ambassadeur nous invite, nous de la société civile, pour qu'on parle élection et tout et tout. j'ai pris la parole et j'ai dit à cet ambassadeur, devant mes compatriotes, mes collègues de la société civile, j'ai dit, eh bien, je n'accepte pas cela. Comment tu peux nous inviter à parler des problèmes qui nous concernent et tout ça ? Alors que tous les collègues qui étaient là m'ont pris à partie pour dire, non, tu dois demander pardon. Oh ! Tu dois retirer tes paroles. Pourquoi ? Parce que cette ambassade fournit de l'argent, donne de l'argent. Ce sont les bailleurs, les bailleurs, n'est-ce pas ? Alors, il ne faut pas gâcher les relations qui... Ce que vous dites, vous savez, ça se passe au niveau de la presse. On était dans un certain nombre de journalistes invités et tout ça. On a un ami, Freddy, qui, lui, ne s'en laisse pas compter. qui conteste. Alors, les autres amis, mais comment on est venus de donner pour nous accueillir ? À nous ! À nous ! Ça, c'est... Il faut refuser ce jeu-là. Il faut refuser. Et donc, je crois que nous devons refuser une démocratie copiée-collée et des élections copiées-collées. Nous devons refuser et réinventer les choses. Inventer les choses. Nous devons inventer notre manière à nous de gouverner. Nous devons inventer notre manière à nous de choisir nos dirigeants. Nous devons sortir de cet enfermement, n'est-ce pas ? Et là, j'invite mes compatriotes, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, eh bien, de suivre cette vidéo qui relate ce qui s'est passé le mois passé, au mois d'octobre, n'est-ce pas, à Lomé, qu'on a... Alain Fouca a organisé avec 16, 15 autres personnes qu'on a appelé Rendez-vous Mansa. Et la première intervenante à cette rencontre de Lomé, c'était une dame. Ah oui. Et elle s'appelle Fatoumata, elle est du Mali, n'est-ce pas ? Elle est avocate de profession. Eh bien, son discours où elle a fustigé ses élections, je dirais, à la con, n'est-ce pas ? Ses élections, piège à con, elle a fustigé cela. Eh bien, moi, je me suis dit, voilà une Afrique nouvelle qui est en train de naître. Parce qu'il y a une prise de conscience que nous devons arrêter de copier, n'est-ce pas ? Et c'est là aussi où j'ai entendu certains revenir aux questions que nous avons abordées ici au cours de nos cinq dernières émissions, n'est-ce pas ? Qui sommes-nous, nous Africains ? D'où venons-nous, nous Africains ? Où sommes-nous aujourd'hui, nous Africains ? Où allons-nous et où voulons-nous aller, nous, les Africains ? Eh bien, ils ont abordé ces questions d'une certaine manière et je me dis, si nous ne faisons pas cette halte, disons, qui est, je dirais, une nécessité, quelque chose d'obligatoire pour nous, n'est-ce pas ? Eh bien, nous n'irons pas loin, il faut une halte pour refonder la nation, n'est-ce pas ? Élection, 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 d'abord, à la lure où vont les choses, il y en a qui se posent même la question de savoir est-ce qu'elles auront vraiment lieu ? Bon, supposons qu'elles auront lieu. On nous donne des garanties qu'elles auront lieu. Je vous pose une question. Acceptons. si elles ont lieu avec un léger retard, ce n'est quand même pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. De toutes les façons, qu'elles aient lieu ou qu'elles n'aient pas lieu, si nous n'avons pas fait des assises de refondation de la nation, elles nous apporteront quoi ? Ces élections, n'est-ce pas ? au Mali, au Burkina, au Niger, ils ont eu quelque part cette prise de conscience du peuple, n'est-ce pas, pour dire nous devons refonder la nation et nous ne devons pas continuer. Au Mali, n'est-ce pas, les blancs, les maîtres du monde, les occidentaux, les américains ont voulu imposer la tenue des élections. Qu'est-ce que le nouveau pouvoir malien a répondu ? Les élections ne sont pas une priorité pour nous. La priorité pour nous, c'est une cohésion nationale pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre l'ennemi commun de notre pays. Et l'ennemi commun, ils l'ont désigné, ils l'ont nommé, c'est la France. Et ils ont mené, ils sont en train de mener ce combat ensemble, unis. Les militaires et les civils, le peuple, ils sont maintenant unis autour d'une même cause. Et c'est la cause de l'Afrique. Pas la cause du Mali, pas la cause du Burkina, pas la cause du Niger, mais la cause de l'Afrique, une Afrique nouvelle qui doit renaître de ses cendres. Mon dieu Monigaba, il faut véritablement que nous puissions, et nous sommes quand même le Congo, nous sommes le revolver pour... Il faudrait que nous puissions... La gâchette. Oui, la gâchette du revolver de France. Pas non. Il faut quand même que nous puissions mener cette réflexion et sortir cette Afrique qui attend beaucoup de nous de tous ces pièges, non ? Non, mais franchement. Mais oui, je vous ai dit en démarrant l'émission que l'évaluation qui a été faite sur le processus électoraux en Afrique se sont arrangés pour que ces séminaires se tiennent à quelques encablures et là où se tenaient le dialogue inter-congolais. C'était un message. Parce que justement, au dialogue, un des modérateurs qui était là, un Sénégalais, je crois, Moustapha Nias, il dit aux Congolais qui étaient au dialogue, il dit, mais j'ai l'impression que vous, vous n'avez pas mesuré des enjeux. Ce qui est en train de se passer au niveau du Congo, ça ne concerne pas que le Congo. Ce qui se passe au Congo affecte directement 35 autres États africains. 35. Pas seulement les 9 qu'on voit en citant. 35 États. Donc, le Congo est au cœur des enjeux au niveau mondial lorsqu'on regarde l'Afrique. Alors, lorsque nous-mêmes Congolais, nous ne prenons pas conscience de la mission qui est la nôtre en tant que Congolais au niveau du continent, eh bien, nous bloquons le reste de l'Afrique. Ah oui, c'est ça la vérité. L'Afrique, aujourd'hui, est bloquée à cause du Congo. Et, ceux qui sont censés faire ce travail de changement et tout ça, malheureusement, c'est comme des gens qui sont pris dans un tourbillon. Un engrenage. Un engrenage. Donc, ils ne savent pas se défaire. Ils sont dedans, bon, élection, on y va, mais eux-mêmes, vraiment, n'y croient pas. eux-mêmes, n'y croient pas. Que ce soit les candidats ou les électeurs qui ont conscience, qui ont un autre niveau. Et donc, nous sommes comme dans un jeu, finalement, de distraction, parce qu'on nous empêche de nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de se dire 63 ans plus tard. Parce que, finalement, c'est ça, l'échéance, ce n'est pas le dernier régime. Non, c'est depuis 60. Le parcours n'a pas été celui qu'il fallait prendre. Et c'est donc là qu'il faut situer la question. En 63 ans de soi-disant liberté, indépendance, etc., on se rend compte qu'on est nulle part. Et donc, on doit se dire qu'il faut vraiment, le stop, là, ce n'est pas un jeu de mots ou quoi, c'est vraiment essentiel pour qu'on se dise voici ceux qui étaient avec nous en 60 au même niveau. Voilà où ils sont aujourd'hui. Nous, on est encore là près de tâtonner. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, nous avons tout. Pourtant, nous avons tout. Et ce qui ne va pas, c'est quoi ? C'est l'efficacité managériale. Parce que quand Teng Xiaoping disait que peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape des souris, c'est ça le pragmatisme qui a été à la base du développement fulgurant de tous ces pays-là d'Asie. A commencer par le Japon lui-même. Déjà avant. Mais les dragons et tous les autres, c'est ça. Singapour, tous ces pays-là ont compris que ce qui est important, c'est quoi ? Il faut l'efficacité et donc des gens intègres, pas de corruption et toutes ces choses-là. Et puis, ils ont les résultats aujourd'hui. Nous, on ne s'attaque pas à ça. On voit plutôt les ennemis qui sont nos voisins. Mais nos voisins font ce qu'ils font parce que nous sommes médiocles en interne. Et peut-être derrière eux sont cachés les gens qui veulent continuer à nous distraire en sachant que si ce pays-là, ce costaud du pays se développe, eh bien, nous, on n'aura plus à intervenir dans leurs affaires. À Singapour, parce que vous avez cité ce pays, l'homme le mieux payé, vous le connaissez, c'est l'enseignant. Et voilà, chez nous, non. Donc l'homme négligé, c'est l'enseignant. Mais pour aller où ? Dans le mur, non ? Mais n'allons pas à Singapour. Il n'y a pas longtemps, selon certaines informations des amis qui étaient au Gabon, n'est-ce pas ? Eh bien, le salaire de l'enseignant gabonais, le salaire du professeur gabonais, il n'a pas envié qui que ce soit. Il n'a pas envié qui que ce soit. Il n'a pas envie d'un député, il n'a pas à courir après le pouvoir au gouvernement, au parlement pour être bien dans la vie. N'est-ce pas ? Je ne prends que cet exemple, parce que, bon, j'en ai entendu parler, il y a des amis qui ont été vivre là-bas, qui ont enseigné là-bas et qui nous faisaient ces rapports. N'est-ce pas ? Pour ne pas aller loin. N'est-ce pas ? Je crois qu'il y a un sérieux problème par rapport à cette nécessité d'avoir des assises de refondation de la nation, assises qui ne mettront pas au centre des individus. Il est temps que nous ne parlions plus d'individus, qu'on ne parle plus d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, mais qu'on parle du Congo. Et j'ai essayé en 2006 de réunir un certain nombre de compatriotes, on était une trentaine, 35 exactement, pour parler Congo entre nous, Congolais, sans interférence. Et l'objectif de ces rencontres que j'ai organisées à partir du 19 mars 2006 jusqu'au mois de juin, presque début juillet 2006, eh bien, l'objectif de ces rencontres, c'était comment mettre en place un candidat congolais, choisi par les Congolais, pour les Congolais, n'est-ce pas, qui serait en face du candidat des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, beaucoup de candidats sont candidats des autres, n'est-ce pas, la preuve, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont aux États-Unis, ils sont partout, là où, ils savent que le pouvoir se donne là-bas. Et quand ils viennent ici, ils nous distraient, n'est-ce pas, ils nous distraient. Et moi, je crois qu'il est temps qu'on arrête cela et qu'on se dise, eh bien, parlons Congo entre nous Congolais. Moi, je crois que des assises de ce type-là, nous n'en avons pas encore eu. Nous n'en avons pas encore eu. Qu'on parle de la Conférence nationale souveraine, qu'on parle de... La Conférence nationale souveraine, c'était pour déguerpir Mobutu. Voilà, c'était clair, pour déguerpir Mobutu. Mais finalement, on n'a pas réussi à le déguerpir. Il a eu encore, je crois, six ans ou combien d'années en plus de ce qu'il avait déjà eu comme année au pouvoir. Il a eu encore une sorte de bonus, n'est-ce pas ? Tout un mandat électif, n'est-ce pas ? Eh bien, est-ce qu'il n'est pas tant qu'on puisse se dire qu'il faut qu'il y ait des assises congolos-congolaises décidées par les Congolais ? La Conférence nationale souveraine n'a pas été décidée par les Congolais. Non, elle a commencé au bien à être dictée. Elle s'est terminée, disons, en que poisson ? Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les Congolais qui étaient maîtres de ces assises. Toutes les autres conférences, dialogues, on a eu dialogue de Sun City, on a eu dialogue de ceci, dialogue de cela, dialogue de... Tous ces dialogues étaient commandités par qui ? Monsieur l'abbé, alors, un débat comme celui-là serait bienvenu après les élections, peut-être, parce que les pressions sont fortes. Après les élections, on organise un truc parce qu'à ce moment-là, ce moment-là, bon, le chemin aura été balisé, le calme se sera déjà introduit. Non, à condition que ces élections donnent au peuple Congolais celui que le peuple Congolais dans son ensemble aurait décidé de choisir comme responsable. Celui-là et également les parlementaires. Ah oui, également les parlementaires, de telle sorte que, eh bien, s'ils sont redevables, au peuple Congolais, en ce moment-là, nous pouvons exiger d'eux qu'ils organisent ces assises de refondation de la nation, n'est-ce pas, et que nous puissions nous embarquer dans une sorte de révolution, c'est-à-dire un changement complet, un changement radical, qualitatif, de ce qu'on appelle aujourd'hui de paradigme, n'est-ce pas, qu'on change de paradigme, n'est-ce pas, et qu'on ne parle plus en termes de coloniser, mais en termes de libérer, d'hommes et femmes libérés, n'est-ce pas, et pas d'hommes et de femmes qui pensent par procuration, qui agissent par procuration. Non, on devrait arriver à agir par nous-mêmes, à penser par nous-mêmes, à décider par nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous allons porter le bon avec les autres. Non, mais les autres, nous respecterons et nous respecterons les autres. En ce moment-là, ça sera des relations gagnants-gagnants, des relations adultes-adultes et des relations qui ne seront plus de parents-enfants. Aujourd'hui, on parle en termes de banoko. Donc, nous sommes des neveux, n'est-ce pas, les banoko. Et quand un blanc est là, tout le monde tremble devant le blanc, tout le monde veut être reçu par le blanc. Regarde ce qui se passe dans les spectacles que nous voyons ici. Dès qu'il y a un délégué de, je ne sais pas, de l'Union Européenne ou de, je ne sais pas, quel fonds monétaire ou de banque mondiale qui ne développe aucun pays, d'ailleurs, n'est-ce pas, ils sont tous... Avoir une photo. Avoir une photo et être avec lui, n'est-ce pas, être reçu par lui, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? On a connu un président comme Laurent-Désiré Kabila qui a, disons, a refusé de recevoir le délégué Albright qui a claqué le téléphone au nez de ces gens-là. et bien, il a mal terminé. On l'a tué. Ça serait fort. On l'a tué. Mais malheureusement, si cela a été fait, si ça a été mené de cette manière, c'est peut-être parce que nous avons manqué de cohésion interne. Tant que nous n'aurons pas une cohésion interne, tant que nous ne serons pas unis pour la cause du Congo et pas pour la cause d'un individu, n'est-ce pas, je crois que c'est là notre grand défi à relever. Est-ce que nous nous unissons autour du Congo ou nous nous unissons autour d'un individu tel ou tel ou tel ? Il nous reste cinq minutes, M. Lavey. Vous aurez le dernier mot. Je crois que un effort doit être fait pour que les Congolais aiment leur pays. Ils ne le connaissent pas. M. Lavey, moi, j'ai eu la chance d'être partout dans ce pays. C'est un paradis. Je vous assure. M. Lavey. Oui, comme nous sommes en train d'atterrir, je voudrais dire que en revenant sur ce que vous venez de dire M. Lavey, quand quelqu'un ose défier, ben, eux, ils n'ont qu'une solution, c'est de supprimer cette tête qui essaie de dépasser, eh bien, c'est effectivement ça le problème que nous devons résoudre. Comment faire en sorte que la tête qui émerge est juste en dessous plusieurs autres têtes prêtes à émerger en cas de crise. ça, on ne peut y arriver qu'il y a cette unité autour du Congo. Lorsque nous serons tous unis pour défendre le Congo, c'est là qu'on aura mis fin à la situation précaire d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, lorsque une tête sort, d'abord, c'est eux qui font tout pour que ce soit cette tête qui sort. alors, lorsque c'est eux qui vous ont fait sortir de... Vous n'avez pas le droit de... Oui, vous n'avez pas le droit de... De désobéir. Voilà. Laurent Désiré, Kabila, on sait comment il est arrivé. Donc, ils ont cru que parce que c'est eux qui ont facilité son arrivée et tout, ils devaient continuer à obéir aux ordres. Et lui, une fois arrivé, il a dit non, mais écoutez, c'est d'abord le Congo. Ça, c'est un discours qui ne veut pas du tout entendre. Le Congo, ils lui ont dit mais le Congo, mais nous, on s'est mis là pour faire un certain nombre de choses. Il leur a montré qu'il n'était pas prêt à faire ce qu'on lui demandait de faire parce que lui, il voyait le Congo avant tout. Ils lui ont dit bon, merci beaucoup. Et il prévoyait même, il savait qu'il allait mourir. Mais parce que il a dit à ses ministres. Mais parce que je suis surpris qu'il soit en confusion. Oui, parce que ce que nous, nous savons, c'est qu'il y avait ce dialogue-là avec eux où il leur disait non, ça, je ne prends pas. Ça, je peux, mais pas ça. Alors, il voyait comment les autres prenaient ces réponses. Il a compris que ces jours étaient comptés. mais donc, nous, nous devons créer les conditions pour qu'il n'y soit plus déchiré. Il n'y a plus d'émergence solitaire. Que l'émergence soit une émergence d'équipe, de leadership qui a une vision commune. Et à ce moment-là, vous essayez de couper ses têtes, mais il y a d'autres qui sortent là, là, et vous vous dites ici, ça ne sert à rien. D'accord. c'est le leadership d'équipe qui correspond à l'hydre. L'hydre, exactement. L'hydre, qui a plusieurs têtes. Je cherchais le mot. Quand vous coupez une tête, eh bien, les autres têtes continuent et émergent. Et c'est ce leadership d'équipe qui nous fait défaut. Au Congo, comme partout ailleurs où les maîtres du monde veulent régner, eh bien, ils imposent ce qu'on appelle des leadership autocratiques. Pourquoi vous appelez le monde des satans ? Entre guillemets. Entre guillemets. Les satans, les diables. Entre guillemets, n'est-ce pas ? Il est temps que nous comprenions que nous devons couper le cordon ombilical. Absolument. Nous devons couper le cordon ombilical et créer un leadership d'équipe. Et que si ces élections qui se profilent à l'horizon veulent être une chance pour notre pays, un, elles doivent être nos élections à nous, deux, elles doivent être des élections détribalisées et congolisées. Congolisées, c'est-à-dire qui mettent le Congo au centre et pas tel ou tel est le comble. C'est que dans ce que j'entends et je vois, j'approche les uns et les autres, chacun prétend être le sauveur du Congo, celui qui va sauver le Congo. on est toujours dans la logique du pouvoir autocratique, du pouvoir monolithique en quelque sorte. Et les autres sont mauvais, les autres sont nuls, les autres ne valent rien. C'est moi qui porte le bon projet, moi qui porte une vision et moi qui connais et tout ça. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir sortir notre pays du bourbier dans lequel il est plongé aujourd'hui lorsque nous nous combattons entre nous d'abord. Les élections ne doivent pas être l'occasion de nous combattre entre nous, de nous entretuer entre nous avec des discours discriminatoires et des discours qui vilipendent les autres. Eh bien, ça ne nous sert à rien. Rien du tout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission est terminée. Un dernier conseil. Je crois qu'on a une minute, peut-être chacun. Au lieu de parler des autres, au lieu... Non. présentez votre programme et puis, si ce programme-là est accueilli à bras ouverts, dites, moi je suis. Déjà, celui qui dit moi je suis, il a tort. Il ne peut pas dire moi je suis. Nous, nous sommes. Donc, c'est le Congo. Le Congo est beau, le Congo est bien, le Congo est puissant. Et c'est pour cela qu'il faut que nous nous battions. Ça, c'est un combat qui vaut la peine d'être... Mais le combat individuel ne sert absolument à rien. Merci de nous avoir suivis. Merci M. Bonigaba. Merci M. Labé. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous pose la question que M. Labé a posée. C'est quelle question, M. Labé ? Les élections sont-elles une chance pour la RDC ? Rien que ça. N'ajoutez pas une malchance. Non, elle devrait être une chance pour ce pays. L'Afrique attend beaucoup de nous. Comportons-nous en adultes. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501